Dis-nous, nous vous regardez la vidéo en commentaire. Bonsoir. Bon, je vais vous raconter une histoire. Ça me concerne, ce moment-là me la concerne. J'ai vu au Gabon, précisément à Libreville. Quand je venais à peine de perdre ma maman, je suis allée chez sa petite soeur et ma prise avec ma petite fille. Et quelques mois après, peut-être deux ou trois mois après, j'étais juste en retard avec une personne. Donc, on l'a affecté quelque part. On est partis ensemble. Et avant de partir, il est venu voir les parents. Il est venu faire un coup de repos. Donc, il a mené un peu des petits tapis, une marchandise, il a apporté des sous. Après, on est partis. Donc, on a prié la famille, informé à mon père. Mon père était furieux. Pourquoi vous avez vendu ma fille à tellement de temps ? Pourquoi vous l'avez fait ? Ça c'est quoi ? Vous avez vendu l'enfant pour quoi ? Après, la petite soeur de ma mère m'avait posé la raison, quoi ? Tu n'es pas content que l'enfant parte au mariage, pourquoi ? Tu l'as réservé à un mari. Après, il avait dit, comment tu peux dire ça ? Quel mari ? Je n'ai pas réservé à un mari. Je n'ai pas réservé à un mari. Quand on était en province, on me racontait tout. Des sermons-là, je parlais toujours avec mon papa. Je me suis dit, bon, c'est lui qui reste. Maman est partie, c'est lui qui reste. J'ai appelé mon papa à chaque fois. J'envoyais même mon père l'argent. Quand j'envoie l'argent, je passais par mon grand frère. Mon père me disait, non, il n'avait pas besoin. Donc, mon grand frère me bouffait l'argent. Après, mon grand frère me disait, c'est même bon, voilà, j'ai touché l'argent. J'ai pris l'argent parce que ton papa refuse. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. À chaque fois, il appelait, lui, ton petit copain. C'est comme ça qu'il appelait ton petit copain. Il fait quoi dans la vie, tout ça ? C'est comme ça qu'il parlait. Il était furieux. Malgré ça, j'étais toujours là, tranquille. J'étais encore très naïve, très, 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 très naïve. J'étais là, tranquille. Je faisais comme ça, il y en a été. Après, un jour, je dormais avec le gars en question. Donc, dans la nuit, j'ai simplement fait... Donc, je me suis essoufflée sur son visage. On était face à face. Donc, je me suis essoufflée. Il s'est réveillé. Il a dit, ça, c'est quoi ? J'ai dit, ah, je ne sais pas, j'étais fatiguée dans le sommeil. Je me suis endormie aussi sans dormir. Après ça, ça n'allait plus. On dort comme ça. Les cafards, les cafards. Problème sur problème. Problème sur problème. Dix plus, dix plus. Problème sur problème. Problème sur problème. Ça n'allait pas. Je pleurais même. J'ai dit, à peine j'ai pleuré, maman, c'est quoi qui m'arrive ? Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Problème sur problème. Les cafards même laissaient le gars en question et l'enfant. Les cafards venaient même m'épiquer. Je me réveillais toujours la nuit. J'ai tué les cafards. À un moment, j'avais peur. Problème sur problème. Je serais quand le gars, il me redéposait. Chez les parents, on s'en allait pas. Maintenant, avant le gars en question, j'avais connu dans le passé un monsieur, un homme marié. Donc, l'homme en question m'a demandé de venir en province. Je suis partie en province. Bon, quand je venais à peine de perdre mon mort avec cette situation-là, donc je voulais en fait m'élibir. Je voulais aller loin, en fait. Je voulais aller loin. Enfin, je voulais me changer d'air. Donc, le gars m'a appelé en province. Je suis partie en province. En partant en province, ça allait très bien. Je fais aussi mon petit commerce des chaînettes. Ça allait très bien avec le gars. Il m'a été 100 000 par semaine. Je suis allé au gars depuis, même depuis un moment aussi, il connaissait le gars. Ça allait très bien. Il m'a été pané. Il m'a donné de l'argent. Je l'ai donné à mon papa. Je prépare pour mon papa. Je partais pour mon papa. Je suis mon papa, en fait. C'était tranquille. C'est après un jour, il m'avait invité à manger. Il m'a dit que je suis sa parente. Donc, je suis partie manger avec ma petite fille. Je ne sais même pas. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il m'a fait manger ? Qu'est-ce qu'il m'a fait manger, Seigneur ? Je mangeais quoi ? Je regrette parce que j'étais avec l'enfant. Si c'était que moi-même, je m'en foutais, mais avec l'enfant, j'avais vraiment mal. On a mangé. Après, on est parti. Après, tout à coup, j'avais maintenant des problèmes avec le gars qui m'a fait venir. J'avais des problèmes. Il n'y avait plus d'argent. J'avais des problèmes avec lui. Il ne voulait plus me ressentir. Jusqu'à quand, je lui ai dit, ah non, vous voulez que moi-même, je me debout, mais l'enfant parle. J'ai envoyé l'enfant. Ce jour-là, mon papa voyagait, il partait sur l'hypauville. J'ai envoyé l'enfant avec mon papa. J'ai dû partir avec l'enfant, le poser enfant. J'ai décondusé à mon grand-fère, allez-y récupérer l'enfant. Il peut pas te déposer l'enfant à un grand-dier. Mon grand-fère, ils sont passés, ils ont récupéré l'enfant. Après, mon père est revenu, s'il font ses vies. Après, tout à coup, comme ça, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui ne va pas avec le gars-là ? J'étais bien. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis partie à l'église Pentecôte, à France-Evie, à Pentecôte. Je suis partie, on m'a reçue avec des jeunes. Ils m'ont reçue. C'était tranquille. Je commençais les prières, l'intercession, tous les jours, je ne manquais pas, tous les jours, je marchais même. Je partais, je dis, non, je veux ça. Comme les gens de l'église m'avaient la brûle, reçus, ils m'ont dit, ah, toi, ta vie, tout se passe dans de l'eau. Toi, ta vie, c'est pas ici, c'est dans de l'eau avec tes enfants. Donc, ils m'ont dit beaucoup de choses, beaucoup, l'autre, pas, l'autre, pas, l'autre, pas, l'autre, pas. Ça, c'est quoi ? À cause, on dit, bon, on va rentrer en jeûne. OK ? Au premier jour de jeûne, après l'église, on est rentré le matin, comme j'ai dormi dans la chambre. Après, je suis logée, j'étais chez Louga, j'étais logée chez Louga. Maintenant, avec les problèmes, je suis revenue chez la pétiteur de maman. Quand je suis revenue, je suis la pétiteur de maman, je dormais avec la pétiteur de maman et puis le fils de ma pétite-sœur. Donc, nous trois, j'avais mon lit et la grand-mère dormait avec son petit-fils. Le petit matin, tous sont partis. J'étais avec ma pétite-sœur, donc on écoutait les adorations. Là, on prit, on chantait, on criait, on était compte. En fait, dans la joie, quand le premier jour du jeûne, je me suis lavé. Le matin, je me suis lavé, je foutais la crème. J'ai laissé la crème sur la table dans la chambre. Le fils de ma petite-sœur est rentré dans la chambre. Je vois comment il est rentré. Il est rentré avec le sac. Il s'est changé, il ne ressortit. Il n'avait rien dans les mains. Maintenant, quand je rentre, je regarde ma crème. Ma crème a disparu. Je dis, merde, ça c'est quoi ? Hé, Seigneur, ça c'est quoi ? Ma crème a disparu. J'ai attendu. Bon, je vais revoir. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais revu la crème. La crème a disparu. Premier jour du jeûne, du jeûne, j'ai laissé. Deuxième jour, le matin, voilà, la crème a disparu. Maintenant, dans la nuit, je conduis toujours mon jeûne, dans la nuit, dans le deuxième jour du jeûne, la crème, non, la crème a disparu. Maintenant, le deuxième jour du jeûne, j'ai laissé mon chargeur au salon, vous savez, pour habitude de rester, de dormir avec le chargeur des autres. C'est mon chargeur qu'on a vu. Je l'ai retrouvé le matin découpé. Le ventre existe. Je l'ai trouvé le chargeur découpé. Le chargeur des autres était bien. Je l'ai trouvé mon chargeur découpé. J'ai dit, ça c'est quoi ? J'ai dit, ça ne fait qu'elle a commencé, j'ai laissé. Après, j'ai eu, on appelle ça comment ? Découlement. En plus, quand on partait souvent pendant le jeûne, ils ont dit, non, souvent le jeûne, vous allez voir, vous allez recevoir même les délivrances, les coulements, tout ça. Après, le troisième jour, j'ai eu des coulements. Donc, quand j'ai eu des pâtis à l'église, ils ont dit, non, vous allez ressentir la délivrance par les coulements, tout ça. Donc, on m'appetit au moins de se regarder parce que j'avais des coulements ce jour-là. On jour, j'avais des coulements. On m'appetit au moins sur le cas. J'ai dit, ah, dans la nuit, on a commencé à venir à passer aux délivrances. On est passé à Montaure, où je suis passé. On a prié, 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 je suis rentré avec les petits coulons. De même, jusqu'au dimanche, quand on assistait au culte encore, dans la joie, tranquille, après ils sont rentrés, le gars a essayé de revenir. Il revenait, c'était maintenant tranquille, on parlait, c'était tranquille. Un jour, je dors, je me dis, bon, je m'en vais, je t'échappe, c'est le moment, toujours. Après que le gars et moi, on parlait toujours, mais c'était doucement, doucement. Je suis partie dans la chambre, je me suis ennommée, dès quelle heure ? Je dis, ah, moi quand je dors, je me défonce, le silencieux, aussi vibrant. Je me défonce, un sapin qui m'a dit, non, mais défonce, c'est vibrant, on peut t'appeler. Je me défonce, c'est vibrant, je vois à une heure, mon père qui m'appelle, en pleurant. Oh oui, excuse-moi pour la vie que tu mènes, tu laisses tes enfants, c'est à cause de moi et excuse-moi pour la vie que tu m'aies dit quoi ? Tu as touché mes enfants ? Non, je ne parle pas de toi. Oh, tu me vois là, j'ai l'insomne, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à dormir. Il pleurait, mon papa pleurait. J'ai senti que c'était la délivrance, il a réussi au feu de Dieu. Vraiment là, j'ai réalisé que Dieu est vraiment, il est bon, Dieu est bon. Quand il s'est décidé de chicoter, il chicote sérieusement et sauvagement. Il parle en pleurant, excuse-moi pour la vie que tu mènes, tout ça là, c'est moi, je n'arrive pas à dormir, il pleurait, il pleurait, excuse-moi pour la vie que tu mènes, tu laisses tes enfants, excuse-moi. J'ai dit, en tout cas, c'est bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a délivré. Après, j'ai coupé, je n'ai pas enregistré le roi que j'avais fait parce que je n'avais pas enregistré. J'ai appelé ma maman au même moment, ce qui a libové, j'ai appelé, j'ai expliqué. C'est ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. J'ai dit, ah donc, c'est lui, c'est lui. Je sais qu'on est maintenant qui est à l'origine de tout, Marie de Nuit, tout, 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 c'est lui. Après ça, avec le gars, ça allait, il a repris à me donner d'argent parce qu'il a fait une promesse à Dieu, quand le gars va me mettre les sous, je vais faire le don à l'orphelinat. Il m'a émis l'argent si il allait faire le don à l'orphelinat. Il s'est revenu, ça allait, mais l'erreur que j'avais encore faite, j'étais encore repartie au bar, quand je suis repartie au bar encore, c'est-à-dire que vous recevez votre délivrance à des choses que vous ne devez plus avoir accès. En fait, il y a des endroits que vous ne devez plus fréquenter parce que tu deviens déjà pure. Donc, je suis encore repartie dans le bar, ça va encore digenter avec le gars, tout, 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 tout. Bon, je décide au gars que c'est bon, je rentre. je suis rentrée, mais sachant que c'était mon papa qui était à l'origine de tout, de tout mon malheur, c'était lui. Après ça, quelques temps, après il revient encore sur l'Ivoville. Je viens sur l'Ivoville, un jour, je partais au pont d'Akébé, on a un bar, il y a un grand bar au pont d'Akébé, on a pêché grâce, je vais taire le nom, bon, ce n'est pas grave, beaucoup de gens qui partent là-bas. Donc, je suis partie, j'ai aperçu mon papa de l'autre côté de la route, je dis, oh, je t'avais ma belle, ça, je dis, ah, ça, c'est mon père qui est là-bas, je me suis cachée, il y avait une voiture, donc, j'ai tourné le dos à la route pour qu'il ne me voie pas, pour qu'il ne puisse pas me voir. Donc, je suis sentée de bois, je suis sentée de bois, ma personne me dit, le bon, ça arrive, j'ai eu peur, j'ai tremblé, je dis, oh, Seigneur, il est arrivé, il m'a dit, il est arrivé, depuis que tu es arrivé, c'est bon, des enfants, tu m'as mené les enfants, tu ne veux pas mener les enfants, je ne veux pas me voir, pourquoi, je ne veux pas me voir, pourquoi, je veux mentir, bon, je veux venir demain, je veux venir demain, papa, je veux venir demain te voir, je ne suis jamais partie, mais là, je veux, je bu mon vin, tout, 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 je bu mon vin, je bu, quand je suis rentrée à la maison, dans la nuit, j'ai vu un homme qui est venu me faire des rapports, parce que quand j'étais à Boupon, qui est entre de bois, il était fâché, il était sérieusement fâché, donc du coup, quand il est venu vers moi, j'ai tremblé, j'ai eu peur, un moment, je fouillais même mon père, je fouillais mon père, j'ai dit, oh mon père, là-bas, je vais m'écrire, je fouillais mon père, j'avais peur, et après, ce jour-là, à Kébé, je suis partie à la maison, je dormais, je ressentis, bon, pas ressentir, un homme est venu me faire des rapports, fâché en colère, et moi, je sais que c'est lui, il est venu me faire des rapports, en colère, dans la colère, en fait, quand je me suis réveillée le matin, j'avais mal sur les côtés, j'ai essayé un peu de mettre mon doigt, dans le sexe, je vois que je suis mouillée, j'étais désespérée, j'ai dit, seigneur, ça c'est quoi, j'étais désespérée, à un moment, j'ai dit, je ne prie plus, c'est bon, je suis partie à la douche, je ne faisais que pleure, j'ai dit, seigneur, ça c'est quoi, il est venu encore me toucher, il est venu encore me toucher, pourquoi, j'étais là en âme, jusqu'aujourd'hui, avec lui, j'essaie un peu de raconter ça, certaines personnes, au moment, tout ça là, elles me croient, mes frères ne me croient pas, parce qu'elles disent, que c'est l'opère, je raconte n'importe quoi, dans les églises, donc j'ai laissé, mais jusqu'alors, mon papa et moi, c'est plus ça, c'est plus ça, donc aujourd'hui, je suis une femme en forme, une très belle femme, si je ne m'invente pas, je n'aime pas le dire, je n'aime pas, en fait, je n'aime pas dire ça, je suis une belle femme, mais je n'ai pas d'homme, je n'ai pas d'homme, même le travail, en fait, j'ai eu beaucoup de plus d'opportunités, dans ma vie, qui n'ont pas abouti, à cause de, je peux dire, c'est mon père, qui est à l'origine, de tout ça, aujourd'hui, je suis avec un jeune gars, non pas jeune, il est plus grand que moi, je suis dans la trentaine, j'ai 31 ans, et lui, il est dans la trentaine, il a 35 ans, je suis avec lui, je prie Dieu, que ça puisse aller loin, de ne plus donner, l'occasion, à mon père, de venir déranger, ma relation, voilà pourquoi, chaque fois, je prie, je demande à Dieu, de préserver cette relation, donc, c'est ça, aujourd'hui, avec mon papa, c'est plus ça, je peux parler un peu avec lui, une fois, j'avais fait un songe, on m'avait dit, non, il faut demander, pardon à ton père, parce que, donc, il va mourir, à deux reprises, je fais ce songe, là, on m'a averti, qu'il va bientôt mourir, et ma belle-soeur, aussi, en question, avait fait un songe, en me disant, que, il était mort, je pleurais beaucoup, et moi aussi, je faisais songe, où je pleurais beaucoup, je me suis même réveillée, avec des larmes, mais j'ai dit à Dieu, que ta volonté soit faite, parce que, jusqu'alors, je ne travaille pas, il est déjà retraité, mais il continue toujours à travailler, je me dis qu'il profite de ma chance du travail, c'est lui qui bloque ça, mon mariage, tout, tout, c'est lui, donc, j'avais dit, quand j'avais fait le songe, j'ai dit à Dieu, que ta volonté soit faite, et après, un autre jour, j'ai fait un songe, on m'a encore parlé de sa mort, je pleurais, et après, j'ai dit, j'ai regretté dans le songe, pourquoi je ne me suis pas excusée, et un autre jour, je me suis dit, je l'avais appelé, je m'étais excusée auprès de lui, bon, j'avais pris de ses nouvelles, tout, tout, et on ne s'appelle plus, on ne s'appelle plus, on ne s'appelle plus, et il est devenu distant, parce que lui, à chaque fois, il me donnait de l'argent, et aujourd'hui, j'ai même des problèmes avec beaucoup de gens, bêtement, tout ça, c'est lui, j'étais bien, je suis une fille gentille, bien, 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 j'embrassais tout le monde, je n'avais pas un cœur bizarre, mais aujourd'hui, je me dis, les gens me détestent, j'ai des problèmes avec tout le monde, tout ça, c'est à cause de lui, tout ça, c'est à cause de lui, donc, c'est ça, et au moins, c'est tout ça, et avant, il me donnait de l'argent, mon papa, il prenait soin de moi, il me donnait de l'argent, il payait l'école de mon fils, il faisait pour mon enfant, mon garçon, mon jeune garçon à 11 ans, il est à grand, il faisait pour mon enfant, il faisait beaucoup de choses, donc, c'est ça, ce qui s'est passé, lui, au moins, il n'y a plus de contact, mais je laisse tout en termes de Dieu, peut-être, après, je ne souhaite pas sa mort, mais peut-être, après son décès, je vais retrouver, je vais trouver, mon mariage, je vais retrouver mon emploi, beaucoup de choses, qui l'a bloqué, donc, c'est un peu ça, merci, bonne soirée.